Ok, alors attention à ceci. Si à un certain moment vous repassez en CMJN, essayez, fichier mode colorimétrique du document couleur CMJN, vos couleurs RVB sont transformées en CMJN. Votre document devient un document CMJN. Et quand vous revenez à nouveau en RVB, menu fichier mode colorimétrique du document couleur RVB, vos couleurs ne redeviennent pas vives, en fait. Elles restent ternes. Voilà, le passage en CMJN a terni les couleurs, donc ne faites pas ça. Pensez-y, ne passez pas en CMJN. Bon, bien sûr, il suffit de faire CMJN une fois, deux fois, et voilà, c'est résolu. Mais voilà, allez-y, faites CMJN, revenez vraiment avec votre couleur vive RVB. Ok, on va tester un peu les couleurs globales, c'est-à-dire que vous allez créer différentes formes. Alors, vous pouvez entrer dans la palais des outils comme ça, à cet endroit-là. Vous gardez le bouton la souris enfoncée. Et vous entrez dans le menu, et vous allez jusqu'à la barre verticale qui est à la droite du menu. Ça va détacher la palette. Voilà, vous avez la palette des formes qui est détachée. Donc, ce sont des formes basiques, bien sûr. Et des formes, on peut en faire plein dans Illustrator, des plus complexes que ça, notamment en vectorisant, en allant chercher des images et en les vectorisant, bien entendu. Bien. À ça, le rectangle à coin arrondi, on va devoir en parler. Ça va vous faire comprendre que dans Illustrator, il y a plein de techniques qui font la même chose, qui cohabitent. Parce qu'au fur et à mesure de l'évolution du logiciel, certaines techniques ont été remplacées par d'autres, plus récentes, plus performantes. C'est l'évolution des ordinateurs de plus en plus puissants qui a permis ça. Mais les anciennes techniques restent. Voilà. Et il vaut mieux savoir que ces anciennes techniques, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt, même si elles sont dans Illustrator. C'est pour ça qu'Illustrator, bon, c'est un logiciel qui a l'air complexe comme ça. Il est complexe, mais il est un peu moins complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il y a d'anciennes techniques qui sont là et qu'on n'est plus censé utiliser. Notamment, le rectangle à coin arrondi, ça n'a plus aucun sens. Il y a deux nouvelles techniques qui sont apparues depuis lors pour faire des rectangles à coin arrondi. Mais ça, voilà. Si vous voulez, pour l'instant, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tracer un rectangle à coin arrondi, lui donner la même couleur. Vous pouvez aussi, pendant que vous tracez, jouer sur les flèches au clavier. Je ne lâche pas le bouton de la souris. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait anciennement, dans les années 90, pour modifier l'arrondi des coins dans un rectangle. Et une fois qu'il est créé, l'arrondi, il n'est plus modifiable. C'est-à-dire que ce n'est pas dynamique. On ne sait pas aller remodifier l'arrondi par la suite. Voilà, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de créer une autre couleur. D'abord, on va désélectionner la forme. Sinon, en créant la nouvelle couleur, la nouvelle couleur va arriver sur ce rectangle. Donc, voilà, j'ai trois formes avec ma première couleur. Je clique à côté des formes pour le désélectionner. Et on va aller créer une nouvelle couleur. Nouvelle nuance. Voilà. Toujours globale. C'est bien. OK. La voilà. Et je vais l'utiliser sur deux, trois formes que je crée là maintenant. Bon, bien sûr, pour obtenir un cercle parfait avec l'outil ellipse, c'est la touche majuscule. Voilà. Même chose pour obtenir un carré parfait avec l'outil rectangle, c'est la touche majuscule. Voilà. Touche de contrainte. Comme ça, vous savez. Autre chose, quand vous tracez une forme, vous commencez par le coin supérieur gauche de la forme, vous voyez. Quand vous tracez une forme, c'est le coin supérieur gauche. Si vous voulez, vous pouvez, pendant que vous la tracez, enfoncer la touche alt, comme ça. Là où vous avez cliqué, c'est le centre de la forme. Et si en plus, je fais la touche majuscule, voilà, j'ai un carré. Et là où j'ai commencé à le dessiner, c'est le centre du carré. Je lâche le bouton, la souris, puis les touches au clavier. D'accord ? Donc, si je n'enfonce aucune touche, là où je commence à dessiner, c'est le coin supérieur gauche. Si j'enfonce la touche alt, c'est le centre.